Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un peu le bilan de la chaîne Cyril 2.0 mais pas que, parce qu'il y a aussi la chaîne Cyril PS1.0 mais c'est parti, on va regarder ce qui s'est passé un petit peu cette année sur la chaîne à commencer par, on va aller dans les données analytiques de la chaîne j'espère que j'ai le droit de vous montrer ça, je ne vois pas pourquoi, je n'aurai pas le droit à la limite il n'y a rien de confidentiel et puis voilà, après comme ça vous allez savoir combien je gagne de YouTube Money puisque je sais qu'il y en a pour beaucoup, c'est très très intéressant de savoir ça et puis voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez donc on y va en attaque, voilà, on va commencer par ça direct ça indique 148,41€ de YouTube Money voilà donc l'année 2019, a priori c'est ce qu'ils disent que j'aurais gagné donc c'est pas grand chose honnêtement ce qu'il y a eu de fait sur la chaîne donc ça voilà, je voulais me débarrasser de ça voilà 148€ de YouTube Money et puis après on attaque, on va attaquer un peu les chiffres donc on va passer en revue, voilà, il y a l'aperçu, couverture, engagement, audience, revenu il y a des trucs qui ne me parlent pas, moi, franchement mais j'avais un peu envie de partager ça avec vous pour vous montrer un petit peu le bilan de la chaîne 2019 et puis voir ce que ça donne j'espère que ça va fonctionner, que je ne parle pas dans le vide pendant que j'enregistre sinon il faudra que je recommence alors, on est parti donc, 148€ comme je disais ce n'est pas le plus important mais on s'en débarrasse parce qu'il y en a pour qui c'est, oh là là, Cyril, YouTube Money, YouTube Money alors non, pas du tout donc c'est totalement annexe donc alors oui, il y a le Tipeee aussi mais le Tipeee, en fait, ce sont juste quelques il y a très peu de contributeurs qui ont très bien contribué et donc ce sont des amis, voilà, que je connais bien mais c'était pas le but de faire raquer les amis et donc le Tipeee va évoluer c'est-à-dire qu'il y avait des contreparties et puis ça va disparaître et puis voilà, donc le Tipeee ne sert pas à grand chose et je n'étais pas plus convaincu que ça au lancement donc ça va revenir à quelque chose de plus traditionnel et il y aura sûrement un U-Tipeee qui va s'ouvrir mais c'est aussi parce qu'on me l'a demandé mais bon, bref, donc sinon je tiens quand même à préciser que j'avais monétisé la chaîne tout simplement parce que eh bien, il paraît qu'il y avait des gens qui gagnaient de l'argent avec YouTube je me suis dit, je ne suis plus bête qu'un autre j'aimerais bien vérifier, je suis comme Saint-Thomas j'aime bien vérifier par moi-même je crois que ce que je vois donc je m'étais dit, bah tiens c'est vrai, c'est possible, on peut gagner de l'argent avec YouTube on n'y croit pas trop, allons-y donc effectivement, voilà, j'y crois pas plus voilà, on ne gagne pas beaucoup d'argent avec YouTube quand on est, quand on est commun donc il ne faut pas, il ne faut pas se leurrer voilà, donc vous êtes 7091 abonnés vous, vous le voyez, vous le voyez et je remercie tous ceux qui se sont abonnés qui me suivent, qui me soutiennent depuis tant de temps donc après, en nombre de vues, là, c'est, voilà ça, ce sont les chiffres du 1er janvier au 31 décembre 2019 et voilà, j'ai condensé ça sur l'année 2019 et donc on y va donc a priori, sur l'année, ça cumule 166 000 vues c'est pas mal, voilà 24 000 ou presque 25 000 heures de durée de visionnage c'est un cumul par rapport à tous vous avez plus le temps de visionnage vous êtes 773 nouveaux abonnés par rapport à 2018 alors sur une année pas beaucoup enfin, par rapport à l'échelle de YouTube à mon sens, c'est pas beaucoup mais, il n'empêche que c'est comme ça, c'est YouTube ça fonctionne comme ça et donc, je remercie ceux qui se sont abonnés évidemment, évidemment ceux qui me soutiennent, c'est les nouveaux arrivés et puis, il y en a toujours qui arrivent, évidemment donc, je vous remercie de me soutenir et donc, on va continuer on va continuer alors, les pics, là moi, je, voilà je m'en occupe pas trop je sais qu'il y a des gens qui sont traumatisés par la perte d'abonnés à chaque fois qu'ils sortent une vidéo personnellement, je regarde pas mes stats toutes les minutes voilà je publie une vidéo quand j'ai le temps quand je peux, quand j'en ai envie et quand je peux la faire du mieux du mieux que je peux donc, ensuite là, on va passer sur les vidéos les plus populaires de l'année 2019 et là, vous allez voir c'est assez c'est assez cocasse c'est assez cocasse dans le sens où eh bien la vidéo la plus vue de 2019 est cette vidéo comment jouer aux vieux jeux sur PC enfin, les vieux jeux PC sur PC en 2018 donc, d'ailleurs, il faudrait que je la renomme sur PC en 2019 ou 2020 puisqu'il y avait toujours d'actualité on peut jouer sur Dosebox la deuxième vidéo voilà, je disais la plus vue de 2019 c'est un compte-rendu de 2018 mais c'est pas grave ensuite, toujours la vidéo la troisième la plus vue de 2019 est une vidéo de 2017 voilà un tuto de réparation de manette PS3 si vous voulez, je vous dise et enfin en quatrième place on a voilà, quelques petits on revient à de la vidéo de 2019 avec je vais chercher bon, il y avait une console en boîte celle-ci sortie au début de l'année 2019 vous l'avez bien apprécié et j'ai toujours le compte-rendu des jeux que j'ai trouvé là-bas et c'est prévu j'ai un compte-rendu à vous faire et puis il y a des vidéos qui vont en découler avec des jeux vous aviez bien apprécié aussi les 7 jeux testés sur PS1 et donc dans ce lot que j'ai récupéré quand je vais chercher la console et bien il y a à peu près plus de 20 jeux donc il y aura 3x7 21 on va dire voilà il y aura 3 vidéos où je teste 7 jeux ensuite il y avait Pourquoi je vais un peu moins en brocante celle-ci elle a bien fonctionné voilà c'est la partie des vidéos les plus vues de 2019 et on arrive sur le tuto avec le Raspberry Pi 3 qui date de 2017 qui fait toujours beaucoup de vues là en 2019 bref donc c'est pas mal et après on arrive sur des vidéos de 2019 heureusement mais c'est quand même très très étrange de se dire que les vidéos les plus vues en 2019 sont des vidéos de 2018 et de 2017 quand même un peu perturbant bref donc ça c'est fait pour les vidéos les vues la YouTube monnaie patati patata la couverture je sais pas trop ce que c'est les impressions tatatitatata moi ça me parle pas type de source de trafic navigation tatatata impression et manière dont elles ont contribué bon je sais pas je voilà je passe la source de trafic des playlists et bien c'est une playlist ça tombe bien après le trafic externe beaucoup de visiteurs arrivent depuis Google un peu de Facebook puisque oui il y a la page Facebook Cyril 2.0 après Retro Game Collect .com je sais pas ce que c'est après il y a du Google donc Google Search c'est Google et puis du Samsung voilà donc source de trafic suggestions de vidéos donc il y a bon il y a plusieurs plusieurs suggestions pourquoi pas mais après ça me parle pas spécialement source de trafic recherche YouTube alors brocante c'est effectivement là dedans où je suis le plus répertorié Cyril 2.0 le nom de la chaîne a priori est pas trop mal puisque c'est avec ça que vous me trouvez en deuxième choix et après VidGrenier Vlog Brocante VidGrenier Live donc après bon ça dépend comment YouTube répertorie un petit peu tout ça bon moi ça me parle pas trop ces machins là ensuite engagement c'est pareil ça me parlait pas trop euh voilà je passe parce que durée de moyenne de visionnage 8.56 alors après bah oui il y a des gens qui regardent pas les vidéos jusqu'au bout mais on le sait il y a des gens qui regardent les vidéos jusqu'au bout mais je le sais aussi donc bon bref vidéos les plus regardées par écran de fin alors oui je mets un écran de fin alors ils sont donc c'est à dire que euh je sais pas si on a un pourcentage de gens qui vont jusqu'au bout des vidéos sur ce pourcentage de gens qui vont jusqu'au bout des vidéos la vidéo qui a été la plus cliquée sur la miniature que je mets à la fin d'une vidéo bah ça serait retour vers le Cyril 2.0 bon euh bref bref donc moi euh ce que je mets à la fin des à la fin des vidéos c'est euh c'est une petite habitude mais l'écran de fin ne sert à rien clairement je sais plus où j'avais vu les stats ça sert à rien personne clique sur les trucs à la fin et très peu de monde va jusqu'à la fin d'une vidéo top des fiches euh les fiches c'est pareil bon bah si vous cliquez dessus c'est bien mais moi c'est pareil quand je regarde une vidéo il y a une fiche qui apparaît mais je veux pas aller cliquer sinon je verrai pas à la fin de la vidéo donc ça veut dire qu'il faut que je revienne sur la vidéo pour cliquer sur la fiche je vois pas l'intérêt bon bref donc ça euh engagement c'est pas pour moi ah il y a un truc qui est resté affiché audience voilà audience donc on a dit euh plus 763 abonnés c'est bien peut mieux faire voilà c'est le but vous savez sur le le bulletin de notes peut mieux faire durée de visionnage des abonnés alors ça c'est le truc qui me chagrine le plus mais je vous expliquerai après c'est pas la course aux abonnés mais quand une chaîne a un peu plus d'abonnés elle a plus de portes ouvertes pour aller en convention pour plein de choses pour accéder même il y a le youtube studio qui est sur Paris vous avez des locaux dans lesquels et bien on peut louer enfin pas louer on peut avoir accès à un fond vert à un studio ou je sais pas quoi pardon et en fait ça c'est à partir seulement de 10 000 abonnés et bien c'est pas le cas pour l'instant donc et bien vous êtes quand même il y a plus de 60% de personnes qui regardent mes vidéos qui sont non abonnés donc moi je me disais bah je sais pas avec des youtubeurs comme Cyprien, Squeezie ou des choses comme ça ou Norman le fait de s'abonner je considère que c'est plus ou moins ancré dans le l'inconcient collectif de se dire bah oui il faut il faut s'abonner à une petite chaîne pour la soutenir bon Cyprien, Squeezie, Norman ce sont pas des petites chaînes mais vu le nombre d'abonnés je pense qu'on comprend vite que si on veut aider une chaîne à avancer c'est un peu le nombre d'abonnés qui joue ou alors peut-être pas mais ça me chagrine toujours autant dès que j'y pense donc souvent j'essaye de pas y penser bref donc les non abonnés plus de 60% je trouve ça énorme ensuite et bien il y a 92% d'hommes et enfin je vais arrondir à 8% de femmes et bien mesdames, mademoiselles merci et bien ça fait plaisir de voir que il n'y a pas un public purement masculin moi je trouve que c'est cool parce que j'essaie j'essaie dans mon inconscient on va dire de respecter ça pour moi il n'y a pas un jeu qui est plus pour un garçon comme pour une fille et donc il n'y a pas de raison ça me fait toujours un peu sourire quand j'entends quelqu'un dire ah bah oui mais ça c'est ça c'est un jeu pour les filles et tout mais non il n'y a pas de jeu pour les filles il n'y a pas de jeu pour les garçons et retournez voir la vidéo de Retroxidia qui justement elle avait fait une vidéo là dessus bah les jeux pour les filles et et voilà il n'y a pas de jeu fille ou garçon donc donc ça me fait plaisir d'avoir ce 8 modeste petit pourcent j'arrondis à 8 de public féminin c'est vraiment cool donc merci de me suivre et puis et puis ça fait plaisir voilà j'espère que j'espère que je le rends bien donc ensuite sur la tranche d'âge la moyenne d'âge et bien c'est dans les 25-34 ça se tire un peu la boue avec le 35-44 bon c'est normal c'est mon âge on va dire donc après je suis content il y a du 18-24 ans c'est sympa merci de merci de me suivre et puis les 45-54 vous êtes 2,6% oui j'ai 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 on va dire une population plus dans les 25-44 et voilà mais après donc je je sais pas moi ça c'est pareil je limite pas je limite pas on va dire ce que je fais un type d'âge j'essaye de pas dire de gros mots s'il y a des petits qui passent et et voilà donc c'est voilà c'est un peu les stats j'ai pas grand chose à dire là-dessus top des langues bah je mets pas de sous-titres top des pays alors ça c'est cool la France la Belgique le Royaume-Uni l'Irlande alors bon ça c'est un peu étrange la Suisse mais bon pourquoi pas et je sais qu'il y a d'autres pays je suis sûr il y a le Maroc la Tunisie je les avais je les avais avant je suis sûr que ils doivent toujours faire partie bon alors peut-être que c'est pas dans le dans le le top peut-être que les chiffres sont à 0,3 pareil 0,29 quelque chose comme ça mais bon alors oui c'est vrai que j'ai zappé tout à l'heure notification envoyée aux abonnés vous êtes 20% de la chaîne avoir activé la petite cloche et abonnés ayant activé le paramètre toutes les notifications pour votre chaîne ainsi que les notifications YouTube ça j'ai pas trop pour votre chaîne donc voilà donc ceux qui ont activé la petite cloche vous êtes seulement 20% donc vous êtes quand même quand même 1400 donc c'est quand même pas mal donc on continue les revenus voilà je l'avais dit on termine par ça je vais commencer par ça je termine par ça ça va aller assez vite donc ils disent 148 euros c'est sur l'année moi j'ai mis un palier à 100 euros pour recevoir on va dire la cagnotte et donc en général je reçois tous les 6 ou 7 mois et franchement c'est tellement anecdotique que du coup je m'en sers pour faire mes courses à la pixel d'elle l'année dernière j'avais dû les garder de côté pour acheter des jeux mais globalement c'est à peu près ça c'est tellement ridicule sur une année quoi 100 euros donc bon enfin je trouve ça ridicule je suis désolé mais ça n'a rien à voir c'est pas c'est pas un salaire c'est pas ça n'a rien de voilà ça n'a rien d'utile enfin bon mais je le laisse parce que j'ai pas envie de laisser ça partir je pense que google gagne déjà bien assez d'argent comme ça grâce à nous petits vidéastes donc autant autant en profiter un tout petit peu avoir quelques miettes revenu mensuel estimé donc je sais que le JDG disait que décembre novembre la fin d'année est quand même balèze de mon côté oui ça se ressent un peu octobre j'ai pas fait grand chose après c'est toujours pareil ça dépend si je fais des vidéos ou pas donc les vidéos les plus rentables c'est encore une fois la vidéo avec le tuto bah oui il n'y a pas que des vidéos les plus vues j'ai acheté une nouvelle ps1 bah c'est elle qui aussi fonctionne bien et donc en gros c'est les vidéos qui sont vues qui rapportent et très étrangement la vidéo la plus vue de 2019 pour jouer aux vieux jeux sur pc c'est celle dans le top 5 qui rapporte moins alors je sais pas pourquoi je sais pas comment comme ci comme ça bref ça me parle pas plus source de revenus publicitaire estimé youtube premium c'est sympa donc ceux qui sont en premium merci vos revenus des transactions je sais pas trop ce que c'est type d'annonce bah les annonces désactivables bon voilà super chat bah merci au super chatteur qui avait fait un don en 2019 je crois savoir qui c'est et j'en parle pas trop mais voilà après ça me ça me saoule enfin ça me saoule voilà si les gens veulent faire un don ils font un don ça aidera forcément la chaîne c'est évident mais il faudrait que ce soit plus conséquent et pour l'instant c'est pas le cas donc il faudrait que la chaîne elle continue d'évoluer pour l'instant c'est trop trop anecdotique donc bah voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce bilan de 2019 et il m'en manque il me manque encore il me manque encore il y avait des trucs que je voulais vous dire parce que en 2019 et bien il y a eu 48 vidéos voilà je vous ai fait 48 vidéos sur la chaîne Cyril 2.0 et voilà 48 vidéos alors oui je le sais par moments il y a un peu des creux c'est un peu un peu un peu vide il y a des il y a des moments où bah je fais pas beaucoup de vidéos bah parce que j'ai du boulot bah bah oui forcément puisque comme je vous le dis YouTube bah ça reste anecdotique sur les revenus donc il faut avoir un revenu à côté et mon revenu à côté me prend beaucoup de temps voilà quand je suis sur un projet là par exemple je viens de finir un projet des vidéos pour .s en interne et bien et bien et bien je finis à des heures tardives dans la nuit et voilà donc il faut que je sois je sois présent pour faire les dans les vidéos c'est mon métier c'est aussi j'y suis venu par passion au départ j'en ai un peu chié faut pas le je vais pas le cacher j'arrive à en vivre seulement maintenant mais ça va faire 10 ans que j'ai voilà que je me suis lancé là dedans donc bah YouTube cette année je crois l'année 2019 si je dis pas de bêtises ça fera 5 ans en 2020 que je me suis relancé de manière un peu un peu plus un peu plus régulière et un peu plus régulière et 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 oui ça fera 5 ans cette année voilà donc j'espère pouvoir fêter ça avec vous dignement parce que cette année 2020 et bien c'est une année charnière où on a et bien voilà l'anniversaire de la chaîne on a attendez je voulais vous montrer un truc aussi on a l'anniversaire de la chaîne on a les 20 ans de la PS2 et les 25 ans de la PS1 donc il y a la sortie de la PS5 je pense que ça va être très très sympa et je tenais à vous montrer aussi ici j'espère que cette année on va passer le million de vues sur la chaîne voilà sur la chaîne la chaîne Cyril 2.0 euh il y avait autre chose que je voulais vous dire aussi tout simplement sur la chaîne secondaire et bien il y a eu 31 let's play voilà 31 let's play euh donc avec notamment le let's play intégral de la planète des singes euh il y a aussi Men in Black que j'ai attaqué et puis Medieval Medieval que j'ai fait une petite partie pour se remémorer le le bon temps malheureusement ma connexion est tellement mauvaise j'ai même je pense perdu du débit là fin 2019 donc là j'ai repris les let's play mais en mode offline je referai quelques lives parce que oui il y a eu aussi des voilà dans les 48 vidéos sur la chaîne principale j'ai tout compté tout ce qui était inscrit en 2019 j'ai tout j'ai tout compté et puis vous aviez aussi eu droit à quelques lives sur sur Facebook voilà j'ai fait quelques lives sur Facebook donc encore une fois j'essaye de donner un peu d'exclus on va dire à chaque chaque réseau parce que vous avez Twitter je partage un peu des vidéos Facebook je partage aussi des choses où j'ai besoin d'écrire un peu plus de texte l'onglet communauté c'est pas mal aussi sur Youtube vous êtes réactif voilà j'ai des j'ai des bons retours sur ce que je fais des bonnes interactions donc je trouve ça cool vous avez aussi et bien j'ai peut-être pas mis Instagram Cyril PS1 ou Cyril rétro PS1 je sais plus mais si vous tapez Cyril PS1 normalement vous devriez me trouver donc sur Instagram j'essaye de partager des petites photos parfois en avance de ce que je peux rentrer si j'ai le temps si j'y pense etc etc voilà donc sur les réseaux j'essaye de vous apporter des petites infos différentes de ce que je peux vous apporter sur Youtube et puis je vous remercie de me suivre et puis bah écoutez on s'est dit encore une bonne et heureuse année 2020 j'espère que pour vous ça se passera bien et puis bah c'est parti on y va parce que je pense qu'il va encore y avoir pas mal de belles aventures et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis en attendant je vais bien salut Sous-titres par Jérémy Diaz